Salut les art climbers, je m'appelle Tanguy Bonior, ambassadeur Teufelberger. Je voulais partager avec vous, au travers de cette vidéo, une technique que j'ai mise au point il y a maintenant 4 ans. Tout a commencé aux USA, où j'ai eu la chance de voir évoluer quelques grimpeurs qui avaient compris la lecture de l'arbre en SRT. Dans l'avion du retour en France, je me suis fixé le défi de me mettre à grimper 100% en SRT pendant une année complète, de façon à pouvoir le comparer avec le DRT que je pratiquais déjà depuis 7 ans. Après 3 mois de grimpe intensive, des idées me sont venues et j'ai trouvé des solutions pour pouvoir adapter cette technique à la réglementation en vigueur en France. J'entends par là une corde d'accès secours disponible en permanence dans l'arbre et le double ancrage au poste de travail. Donc si vous voulez en savoir plus, restez avec moi, c'est parti pour la TBTech ! Allez, ça y est, la cordelette de G est placée. On va pouvoir faire un point ensemble sur le matériel nécessaire pour réaliser la technique. Donc tout d'abord, vous allez devoir vous munir d'une fausse fourche à anneaux. Personnellement, j'utilise la Fimble Climb qui offre la particularité d'avoir des coste-cœurs profilés, ce qui permet un retrait facile des fourches même étroites. Dans un second temps, quand on verra ensemble le double dispositif au poste de travail, vous devrez vous munir d'un eau des loupes qui a l'avantage d'avoir la norme EN 795B, la norme ancrage. Et vous verrez pourquoi. Hop, pour continuer. Pour l'ancrage basale, une sangle de pied, donc là c'est la multi-encore, je vais la mettre en attente au pied de l'arbre. On y reviendra tout à l'heure. Donc, un rappel de travail bien sûr. Donc là, moi c'est le Dragonfly que j'aime beaucoup. Je vais le laisser en attente ici. Et, bien entendu, une corde d'accès, corde d'accès secours. Donc là, on va faire le point ensemble sur l'optimisation de son rôle. Donc, elle va devenir support de la corde de travail. Elle va nous permettre d'avoir en partie haute un backup, donc de l'ancrage principal, c'est-à-dire un contre-assurage. Et elle nous servira en plus au retrait du matériel en douceur. Donc, on verra toutes ces phases au fur et à mesure. Donc là, on va pouvoir la monter. Donc là, je vais vous montrer deux façons de la réaliser. De la plus simple et la plus économique à la plus élaborée. Donc là, vous allez monter la corde jusqu'à ce qu'elle dépasse l'enfourchement. Ça y est, on y arrive. Donc, vous la faites dépasser l'enfourchement d'à peu près un mètre, un mètre cinquante. De quoi réaliser deux butterfly pour pouvoir le reconnecter à l'ancrage de pied. Donc, ça c'est bon. Donc là, il suffira uniquement de venir réaliser un butterfly. Et venir connecter donc votre mousqueton quatre mouvements ou alors deux mousquetons trois mouvements de façon opposée. Donc les bagues, une de chaque côté. Voilà. Ça, ce sera la première technique. Donc ça, après, vous le faites monter jusqu'en haut de l'enfourchement. Et ça vous fera un brin d'accès dissocié de votre rappel de travail. Maintenant, on va pouvoir passer à la version un petit peu améliorée. Vous verrez. Parce que celle-ci offre l'avantage d'être économique. Mais arrivée en haut de l'arbre, elle présente quelques inconvénients. Alors, vous allez constater que j'ai installé à demeure une extension, une rallonge si vous préférez. Donc là, c'est la multi-saver. Donc, il me permettra justement, quand je ferai ma conversion en haut de l'arbre, donc je prendrai un ancrage indépendant, de pouvoir me reconnecter plus facilement à ma corde d'accès secours qui est donc mon backup. Donc, ça m'évitera de retourner jusqu'au nœud papillon. On verra ça en détail là-haut. Donc, avant de monter l'ensemble, donc là, je vais venir connecter mon 4 mouvements ici. Et là, l'avantage, donc pour ceux qui ne sont pas forcément fans d'être sur un seul mousqueton, là, vous avez la possibilité de venir en plus contre-assurer grâce au ring loop, et ici, le montage. Voilà. Et vous pouvez, même pour ceux qui ont pris l'habitude de systématiquement contre-assurer leur butterfly, de venir passer l'extension dedans. Ça vous fait vraiment un système super sécu. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à monter l'ensemble du dispositif tout en haut, et il faudra veiller à le faire dépasser l'enfourchement. Donc ça, ça dépendra aussi de votre corde d'accès. Là, l'avantage de la KM3 Max, c'est qu'elle offre très peu d'allongements, donc je vais devoir passer de, à peu près, 30-40 cm, pas plus, pour pouvoir avoir une connexion qui se place au bon endroit. Le but du jeu, c'est qu'elle ne soit pas en dessous de la fourche de plus de 10-20-30 cm. Car si un sauveteur est amené à venir sur cette corde-là, pendant la phase d'accès, qu'il ne m'influie pas sur votre rappel de travail. Donc, là, je viens récupérer l'extrémité de la corde d'accès. On va pouvoir ranger la cordelette. Et ça, on s'en servira à la fin pour récupérer le matériel en douceur. Vous verrez, il y a deux techniques, mais on peut aussi utiliser la cordelette. Je la mets en attente là-bas. Donc maintenant, on continue à tirer jusqu'à ce qu'on sente dans la corde que la connexion est en train de passer dans l'enfourchement. Voilà, là, j'arrive en butée. Je vais tirer un peu plus, voilà, elle vient de passer de l'autre côté. Et là, je tire à peu près de 30-40 cm, pas plus. Voilà, donc, là, donc, c'est mon système qui me permet d'accéder et de me déplacer. Et là, j'ai en attente, sur le brin d'accès secours, un système pour le sauveteur qui permet d'accéder et de se déplacer. Donc là, maintenant, on va passer à l'ancrage de pied. Allez, c'est parti ! Allez, nous voilà au pied de l'arbre pour la réalisation de l'ancrage basale. Donc, ce qui est cool, c'est que le soleil est de retour. Alors, je viens récupérer ma multi encore. Je passe mon Sirius Loop dans l'anneau. Je vais réaliser une tête d'alouette pour placer mon mousqueton dans la bonne position. On vient pré-étirer pour éviter l'allongement. Réaliser un butterfly pour contre-assurer le Sirius Loop. Et toujours pareil, pour ceux qui aiment systématiquement contre-assurer leur butterfly, vous passez l'extrémité de la multi encore. Attention aux simples mousquetons, trois mouvements qui, sur frottement, peuvent s'ouvrir. Privilégier un quatre mouvement, ou comme dans mon cas, un mousqueton avec un bouton. Voilà. C'est quand même beaucoup plus sécu. Après, on récupère le brin qui est censé être connecté au tronc. Je viens réaliser un premier butterfly qui, lui, est destiné à rendre la corde d'accès débrayable. Et un deuxième pour la connecter à l'ancrage basale. Donc, vous venez bien pré-étirer vos nœuds. Et on vient placer ceci de cette façon. Là, on vient tirer sur l'autre brin d'accès pour placer la connexion au bon endroit. Et maintenant, moi, j'ai pris pour habitude de venir écarter le brin d'accès secours de mon puits d'accès. Comme ça, il ne me gêne pas. Et le fait qu'il soit équipé d'un système anti-chute qui permet aussi d'accéder et de se déplacer, je vais pouvoir venir le connecter dans le même butterfly que l'ancrage. Ce qui va me permettre, vous le verrez là-haut, je vous l'expliquerai en détail, d'avoir un backup qui sera fonctionnel à 100%. Voilà. Ça l'empêche qu'en cas de problème pendant la phase d'accès, pendant la phase de travail, s'il n'y a pas de souci au niveau d'ancrage, un sauveteur peut très bien venir récupérer le système, le connecter à lui, l'accrocher à la chaise, et faire l'accès et venir voir la victime. Voilà. Là, le fait de faire ça offre différentes options intéressantes. Donc ça, on en parlera en détail là-haut. Donc maintenant, on va pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Allez, c'est parti. Donc ça y est, on arrive à la fin de l'accès, et voilà sur quoi on tombe. Donc l'extension qui est en attente, et les deux brins de la corde d'accès, qui englobent l'enfourchement. Donc, là, je vais pouvoir enlever le bloqueur de genoux, le bloqueur de pied, et on va passer dans la fourche. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça, je vais le reclipser, ça va me permettre de refaire une petite phase d'accès simplifiée. Alors, maintenant, donc là, on peut voir qu'au niveau de la connexion, donc j'ai mon poids qui était réparti dans le ring loop, et un peu moins de poids, donc sur le mousqueton. Maintenant, on va pouvoir enlever le contre-assurage, vu que j'ai tout sous les yeux, et je vais me munir directement de mon mousqueton pour aller passer dans la fourche. Voilà. Donc là, le gros avantage de l'extension, c'est que je vais pouvoir la faire suivre avec moi. Et vous allez voir, quand on va faire la conversion par la suite, ce sera vraiment très pratique. Mais comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il existe la version simplifiée et économique, donc on va parler d'abord de celle-là. Donc l'extension, on va la mettre de côté, en attente, et on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc je vais la mettre ici, et pour l'instant, on n'en parle plus, on fait comme si elle n'existait pas. On vient se positionner, de la sorte, alors là, notre ancrage est ici, et on va pouvoir réaliser l'installation de la fourche. Donc moi, j'ai pris l'habitude de venir connecter mon système ici, ça permet qu'il reste calé et de faire un petit noeud magique pour éviter que la corde déroule. Ça permet de prendre de la longueur. Donc là, vous allez récupérer votre Fimble Climb. Et là, le gros intérêt, le gros avantage qu'elle va offrir, c'est qu'elle est réglable. Et en fait, ce sera le seul réglage possible dans la première version. Donc là, il faut la mettre au plus long. Et là, maintenant, ça va être un jeu d'estimation des longueurs. C'est là où ça devient contraignant, surtout si la corde d'accès est placée sur un axe à côté ou plus loin. Ça va vous faire faire des estimations entre le noeud papillon ici et le noeud qui se trouve ici si vous n'avez pas des pissures. Voilà. Et ça bouffe de la longueur de corde. Donc, on va quand même le montrer car c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de mettre une extension. Donc là, contrairement au DRT, d'habitude, on fait petit, gros. Là, on va faire gros, petit. Et là, maintenant, on vient faire une estimation de la longueur de la corde nécessaire pour pouvoir venir se reconnecter ici. Donc, il va me prendre un peu plus long parce que les noeuds, ça bouffe quand même de la longueur. Et là, je vais venir réaliser un premier butterfly. Alors, il y en a qui mettent des mousquetons. Là, il y a mon pote Piverdos, Pierre-Auvent, qui lui, avait pensé à cette idée qui est très judicieuse. C'est de repasser tout simplement la corde dans le butterfly. Ça le contre-assure. Et là, maintenant, on va regarder si on a assez de longueur pour le reconnecter ici. Là, ça va être bon aussi. Hop. On vient donc dans mon cas réaliser un autre pêcheur pour pouvoir faire ma connexion. J'y remets le mousqueton. Et là, le but du jeu, ce n'est pas de l'attacher en direct. Sinon, en cas de rupture d'ancrage, le backup sera moins efficace. Il y aura une chute libre, on va dire. Là, c'est de le faire cheminer dans des enfourchements avant de venir le reconnecter à la corde d'accès. Voilà. Donc ça, c'est la première option. Donc là, on voit que sur les estimations, il y a un peu de flottement. Donc on perd un petit peu en efficacité. Donc c'est là où la Fimble Climb est intéressante. C'est qu'elle va nous permettre de venir pallier ça. Voilà. Et on regarde par rapport au décalage de la fausse fourche. Donc voilà. Ça, c'est pour la première option. Donc avantages, pas de matériel, inconvénients, estimation des longueurs. On perd de la longueur de corde et suivant, voilà, la corde que vous avez pris et la hauteur de l'arbre avec des déviations, tout ça, ça peut être contraignant si vous manquez un peu de longueur. Surtout si on a bouffé, je ne sais pas moi, 5 mètres par exemple pour venir se reconnecter. Allez, maintenant, on va passer à la version avec l'extension. Donc je viens reprendre un peu de longueur. Je fais mon noeud magique pour pas que mon système se passe la malle. donc là, on vient récupérer le mousqueton. Alors, et moi, dans cette deuxième configuration, vous allez voir que je vais pouvoir me passer de ce mousqueton. Celui-là, je peux le ranger. Et du coup, je viens récupérer mon extension qui va me permettre d'économiser de la longueur de corde et également de pouvoir rester à l'ancrage et de ne pas être obligé de retourner à la corde d'accès. Allez, on enlève tout de la première version. Voilà. Donc là, du coup, j'ai besoin de beaucoup moins de longueur de corde. donc je viens réajuster. Je fais le nœud magique toujours pareil pour éviter qu'elle m'échappe. Et là, en fait, ça va être la même chose. Donc, sauf que là, en termes de réglage, j'ai beaucoup plus de possibilités. J'ai le réglage de la Fimble Climb et le réglage de la Multi Saver. Donc là, toujours pareil, gros, petit. Et là, l'avantage d'avoir un anneau, une connexion grâce au Ring Loop, c'est que je vais pouvoir venir tresser directement autour de cet anneau. Donc, on prend un peu de longueur. Là, je viens réaliser donc un nœud tout simple et je viens passer dans l'anneau du Ring Loop, repasser ici et c'est là que ça se joue. Il va falloir repasser derrière et ce brin de corde ici, on vient passer ça là et la dernière étape pour le finir, c'est ici. Et là, vous venez de réaliser donc un Butterfly tressé. Et le gros avantage, du coup, c'est qu'il n'y a pas de mousqueton en contact avec le tronc, ni ici, ni en bas. Et là, on va pouvoir pareil, venir ajuster au mieux le système. Voilà. Donc, pour les grimpeurs de DRT, je ferai une petite vidéo aussi où on peut utiliser la même technique mais en se passant de la Fimble Climb. Il y aura directement la possibilité de le faire avec ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, donc voilà, avant de partir évoluer dans l'arbre, on va refaire un point ensemble sur l'optimisation du rôle de la corde d'accès secours. Donc, je vous parlais tout à l'heure de backup. Donc là, on a connecté des deux côtés pour avoir un backup à 100%. J'entends par là que si on ne laissait qu'un seul côté connecté, si pour une raison ou une autre vous avez fait un mauvais choix d'ancrage, problème de tenue biomécanique ou autre, il y a une rupture du côté où il n'est pas attaché. En fait, le backup ne sert à rien. Il est efficace que si vous arrachez du côté où il est repris au tronc. Donc, le fait d'avoir reconnecté des deux côtés fait qu'il y a un arrachement d'un côté ou de l'autre, vous avez 100% d'efficacité. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de faire passer cheminer la corde ou l'extension derrière des fourches car en cas de rupture que vous soyez repris en cascade. Voilà. Donc, l'autre rôle de la corde d'accès, ce sera pour le retrait du matériel. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir évoluer dans l'arbre et terminer n'importe où sans se soucier d'être passé dans des enfourchements étroits ou autres. Le retrait du matériel va se faire à l'envers. C'est-à-dire que quand on va avoir fini le travail, on va enlever tout son système, on va récupérer l'extrémité de la corde de travail, y mettre la boule de ferlette, on va retourner au tronc, au pied de l'arbre et on va tirer sur la corde d'accès. La corde d'accès va entraîner l'extension ou la corde dans la première version et du coup, le fait de tirer sur la corde d'accès, ça va tirer le rappel de travail qui lui entraînera la boule de ferlette et on va pouvoir retirer la totalité du matériel dans un puits dégagé. Voilà. Donc ça, on le verra ensemble tout à l'heure. On fera les manip au sol. Alors maintenant, on va pouvoir aller évoluer un peu de partout dans l'arbre et on va se placer dans un endroit un petit peu sur les extérieurs pour pouvoir parler du double dispositif au poste de travail. Allez, c'est parti. Allez, on va aller se positionner dans un endroit de l'arbre un petit peu sur les extérieurs et on va aller voir ensemble le double dispositif. Ok. Voilà. Donc, nous voilà en position. Donc là, le but de la manip maintenant, là on voit qu'on n'a pas d'axe qui offre l'avantage d'être des axes 1, des axes porteurs. Donc, on va pouvoir se munir de notre eau des loupes qui a la norme EN 795B, norme ancrage. on le met en position. On vient décaler notre longe. Donc là, la Hipstar Flex, gros avantage, c'est une des rares longes du marché à être normée donc en double et en simple. Et le gros plus, c'est qu'elle va jusqu'à 10 mètres. Donc, imaginez-vous 10 mètres de déplacement avec une longe en simple comme ça son diffuseur c'est quand même assez extraordinaire. maintenant, on va basculer le poids sur la longe. Donner un petit peu de mou à la corde pour pouvoir venir réaliser un butterfly ce qui sera et notre nœud d'arrêt et un contre-assurage encore plus sécu. On se remet en tension dans le rappel. On va pouvoir donner un petit peu de mou ici et venir connecter l'ensemble. Voilà. Là, maintenant, pour pouvoir l'utiliser en double dispositif, il faut absolument que cette connexion soit hors de portée des outils de coupe. On ne doit pas pouvoir couper au-dessus. sinon, ce n'est pas bon, ça ne joue pas. Alors maintenant, on va pouvoir venir déconnecter l'ensemble de la longe et là, on va venir la passer derrière un enfourchement et là, si vous observez bien, là, c'est pareil. Si vous n'avez qu'un seul pont, vous pouvez y mettre deux, trois, quatre cordes. Si on coupe le pont, on est par terre donc il n'y a pas de réel intérêt. Donc là, moi, j'ai deux ponts dissociés et une corde sur un pont, une autre corde sur un autre pont. Maintenant, je vais venir écarter l'ensemble du dispositif. Alors là, la particularité, c'est que c'est adaptable, donc c'est assez surprenant au début mais on trouve ça tout de suite très agréable. Donc voilà, là, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve avec un système. Donc là, on peut voir que si je viens, si je suis amené à couper donc cette corde, je suis repris dans celle-ci. Hop, voilà. Et inversement, si je suis amené à couper cette corde, je suis repris dans celle-là. Donc voilà, voilà le double dispositif au poste de travail. Par contre, attention, il faut bien écarter la connexion des outils de coupe. On ne doit pas pouvoir couper au-dessus, ni avec la scie, ni avec la tronçonneuse. Donc ça, c'est très pratique quand on évolue en SRT dans l'arbre car ça nous évite de faire suivre une deuxième corde avec nous, ce qui est très contraignant, surtout quand on passe dans des enfourchements, comme je vais le faire là dans pas longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au SRT parce qu'on a une corde simple, fixe, qu'on peut réaliser ce genre de connexion. Une fois qu'on a réalisé donc le travail qu'il y avait à faire, c'est là, il y a une branche perchée, on va pouvoir la descendre. Il suffit de venir se reconnecter, se replacer plutôt au bon endroit de façon à pouvoir enlever la connexion. Donc moi là, je vais venir déconnecter et reconnecter ici. Voilà. on range proprement la longe. Donc vous allez voir qu'en fait, on peut aussi le réaliser de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir déconnecter son rappel de travail et passer ce dernier dans l'enfourchement. L'avantage que l'on aura ici, c'est qu'en cas de coupure de la longe, on peut se retrouver directement dévier et descendre à l'aplombe là où on est. Chose qui ne sera pas possible si on n'est que sur sa longe. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Donc, de toute façon, on va dire que j'ai fini le boulot dans l'arbre. Je vais pouvoir descendre dans ce puits. Voilà. Pas besoin de retourner au tronc pour la récupération. Donc là, je vais pouvoir venir enlever l'ensemble de ma connexion. Donc là, pour pouvoir avoir un petit peu de mou, je me remets en tension. hop, ça me permet d'enlever le butterfly. Là, je me remets en tension dans mon rappel et je vais pouvoir venir enlever ma longe et récupérer l'eau des loupes. Voilà. Petit outil super pratique, léger. Donc, maintenant, on va pouvoir descendre directement. C'est ça, le gros avantage du SRT. C'est que, peu importe où on se trouve, on peut tout de suite redescendre dans des endroits un peu improbables. et là, le gros avantage de la récupération, comme je vous en parlais tout à l'heure, se fait dans le puits d'accès, c'est que là, peu importe où on passe, la fausse fourche ne va pas descendre par ici. La fausse fourche descendra tout simplement. Je vais finir de tirer la corde pour ne pas la prendre sur la courge. Voilà. Et donc, peu importe où on finit dans l'arbre, on va pouvoir donc récupérer très facilement le tout par l'accès, par le puits d'accès. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever l'ensemble du système. Hop. Je vais récupérer la boule de ferlette. Pour la Fimble Climb, c'est la jaune. Je vais enlever ma petite boule en bois. Enlever le nœud d'arrêt. Et chose importante, voilà, il vous faut une épissure ou de quoi connecter votre boule de ferlette à l'extrémité. Et là, maintenant, on va pouvoir passer à la phase de récupération qui va se faire au tronc. Allez, la suite, tout à l'heure. Le temps d'enlever le harnais. on va pouvoir passer à la récupération. Donc, on voit bien les deux brins de corde d'accès qui sécurisaient le point d'ancrage. Ça n'empêche qu'on peut de toute façon venir récupérer ce dernier. Et maintenant, on va pouvoir se repositionner à l'aplomb de l'ancrage. On va les déconnecter. Donc, ça, je vais le mettre dans le fond. On va les déconnecter l'ensemble du système. Enlever les deux Butterfly. Et là, je vais me munir d'un sac à lancer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous avez deux options. Si vous voulez faire une récupération en douceur ou si, par manque de bol, ça reste coincé là-haut et que vous vous retrouviez avec la fausse fourche bloquée sans corde d'accès, le but du jeu, c'est de revenir faire un circuit fermé dans votre corde d'accès ou de venir y mettre la cordelette de façon à pouvoir retirer l'ensemble. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça va permettre de récupérer l'ensemble du dispositif délicatement et préserver ce qu'il y a autour, soit toiture, carrelage, vitre, peu importe. Voilà. Et votre matériel, bien entendu. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à venir tirer sur la corde d'accès qui, elle, va tirer sur le rappel de travail. Et là, on peut voir là-bas et on va le voir tout à l'heure décoller. Donc, nous, on a fini là-bas. Hop. Voilà. On voit la corde qui commence à décoller du sol. Donc là, vous vérifiez bien que vous n'avez pas oublié de votre boule de ferlette. C'est à ce moment-là parce qu'après, c'est trop tard. Et donc, forcément, de l'autre côté, la corde d'accès vous échappe. C'est pour ça qu'on vient soit réaliser un circuit fermé, soit mettre une cordelette de façon à pouvoir retirer l'ensemble vers vous après. Voilà. On tire jusqu'à ce que la connexion revienne à nous. Donc, voilà. Et là, dans la première version, on tire sur la corde ou, comme dans mon cas, sur l'extension. là, je vais venir du coup repositionner l'extension au plus court. Et là, je me retrouve avec ma connexion. Je vais venir l'enlever. Et si on veut récupérer le tout en douceur, il va falloir soit mettre un mousqueton dans le butterfly pour reconnecter sur le rappel de travail. Au-dessus, bien sûr, du butterfly qui venait verrouiller le système. Ou alors, comme dans mon cas, vu que j'ai l'extension, je viens la repasser dans l'anneau du ring loop. Et je viens commencer à la placer dans le sac. Et là, maintenant, si on veut récupérer tout ça en douceur, il faut remonter la connexion tout en haut. Ce qui va nous permettre d'avoir une récupération tout en douceur. C'est ce qu'on va faire. Et donc là, on remonte la connexion là-haut. jusqu'à la fin, on va pouvoir récupérer le matériel. C'est pour ça que je vais le laisser connecter pour l'instant. Je le remonte au plus haut pour que la fausse fourche tombe directement dedans. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir finir de ranger son rappel de travail. Et si on positionne bien le tout, et qu'on est à peu près à l'aplomb de l'arbre, normalement, le tout devrait se ranger tout seul. Donc, là, je vois ma corde qui est en train d'arriver dans la fausse fourche. Ça y est, ça vient de la récupérer. Elle est tombée dans la corde d'accès. Et maintenant, en continuant de tirer sur mon rappel de travail, on a la corde d'accès qui, elle, va se ranger dans le sac. au fur et à mesure, on repositionne pour que ça déroule tout seul dedans. Voilà, voilà. Donc, pour info, c'est grâce à cette petite technique, ou alors, en tout cas, elle a contribué à ma victoire au championnat de France en 2018. Voilà, mon premier championnat full esserté. Et du coup, bah, voilà. On dirait que ça a plu. Et je m'en sers tous les jours au travail. Donc, on vient finir de ranger ça proprement. hop. La connexion arrive à nous. Et là, on voit bien que, donc, la Fimble Climb est tombée dans la range, dans l'extension, dans le ring loop. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever la boule de ferlette. On range le matériel et on reprépare tout pour l'arbre suivant. Donc là, on va finir de ranger ça. Et là, moi, je déconnecterai, donc, ma cordelette au dernier moment. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a rien qui vient se coincer. Hop. Allez, l'extension, je peux la mettre au fond du sac. ça y est, c'est passé derrière l'enfourchement. ça permet vraiment de récupérer le matériel tout en douceur et pas venir fouetter même avec la corde d'accès, la toiture ou les contraintes éventuelles, fil électrique ou autre, qu'il y avait à proximité du chantier. Il ne vous reste plus qu'à ranger la cordelette 2G dans le sac à lancer. Récupérez l'ancrage basale. Hop. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir la mettre facilement en application au travail, grimper en sécurité et respecter les arbres. à la fin. Sous-titrage